Générique Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah ! Salut Damien ! Aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un as des assiettes qui depuis sa participation à Top Chef en 2012 « Stibule notre goût sans dégoût ». Bonjour Juan Arbeles ! Bonjour ! Bienvenue sur ce plateau, c'est un vrai plaisir de vous recevoir ici. Alors si vous êtes ici, c'est parce que vous intégrez l'émission quotidienne « Objectif Top Chef ». Ce sera à partir de ce lundi 4 septembre à 18h35 sur M6. Avec le chef Johan Comte, vous irez à la rencontre des candidats pour juger leur plat signature. Ensuite, c'est le chef Philippe Etchebest qui devra quant à lui attribuer une note. Et c'est vrai que dans cette émission, vous avez sillonné la France entière, vous avez ingurgité des dizaines de plats. Et quand je vous regarde, je n'ai pas l'impression que vous ayez vraiment mangé ce que vous aviez face à vous dans l'assiette. Comment vous faites pour garder la ligne déjà ? Toute première question. Je pense que tout est une question d'équilibre. Et en vrai, c'est vrai que même si je suis un grand passionné de faire plaisir, d'accueillir, de faire à manger pour les autres, j'ai quand même une extrême gourmandise en moi. Je suis un grand fanat de me mettre à table et de déguster tout ce qu'on prépare. Je pense à l'équilibre. Beaucoup de sport, un peu de jeûne intermittent une ou deux fois par semaine. Ah, c'est ça le secret. Oui, un petit peu de jeûne intermittent. Et après, c'est l'équilibre. C'est que si je me fais une côte de bœuf en entière d'un kilo quatre tout seul un jour... Ça vous est déjà arrivé ? Ça m'arrive souvent. Non, mais je me fais plaisir une fois par mois ou une fois tous les quinze jours avec une belle pièce de viande. Et le lendemain, je vais équilibrer, je vais manger des légumes et je vais faire un peu plus attention. C'est très ponctuel, effectivement, une fois par mois au plaisir. Mais est-ce que vous avez déjà toujours réussi à maîtriser votre tour de taille ou bien il vous est arrivé par le passé quand même d'être en luge sur poids, en petit ventre ? Quand j'étais gamin, je pense que déjà, j'adorais manger plus de sucre. J'étais un grand fan des desserts que j'ai abandonné un peu en grandissant. Je faisais toujours autant de sport, mais peut-être avec un peu moins d'équilibre. Et ouais, quand j'étais gamin, j'étais un peu plus généreux. On avait envie de vous penser les jours, quoi. Ouais, 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 mais c'était... Je trouve que ça m'allait bien. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de poids ni de taille. Je pense qu'aujourd'hui, on essaye un peu de mettre tous les gens dans les cases en disant il faut être fin, il faut être gros, il faut être épais, il faut pas... En vrai, si on se sent bien, moi je me sentais très bien gamin, je me sens bien aujourd'hui et peut-être dans quelques années, je gagnerais un peu de poids et je serais très heureux aussi. Mais ce qui est énervant, c'est que tout vous va, vous croyez, Narbelle. C'est ça qui est terrible. C'est pas vrai. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias du jour avec Sarah Lecoeur. Allez Sarah, c'est parti. On commence les infos médias avec Pascal Praud qui déclare sa flamme à Nicolas Sarkozy. Ouais, c'était dans les colonnes du JDD dimanche. L'animateur de CNews a consacré un édito à l'ancien président de la République qu'il a d'ailleurs reçu dans son émission sur Europe 1 la semaine dernière. Je partage quasiment à 100% ce qu'il dit, écrit Pascal Praud, qui vante également ses qualités. Il est intelligent, courageux, sensible. Je le place sans couder au-dessus de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Alors, pressentant les critiques que ce billet d'humeur suscitera, l'ancien directeur de la communication du FC Nantes réplique déjà. Certains rappelleront qu'il est membre du conseil d'administration du groupe Lagardère, propriétaire du JDD, journal dans lequel j'écris ces lignes. Je m'entamponne le coquillard. Voilà ce qu'a dit Pascal Praud. Le coquillard. Se dit comme ça. Oui, exactement. Je ne pensais pas que cette expression était encore utilisée aujourd'hui, pour être honnête avec vous. Chez Pascal Praud, oui. Est-ce que vous, vous pourriez vous engager pour une personnalité politique ou bien la politique ? C'est vraiment à des années-lumière de vos préoccupations ? Non, je pense que je soutiens des idées, des idées qui sont un peu logiques aujourd'hui, avec notre ère et avec la situation. Je vais soutenir des idées plutôt écologiques, des idées plutôt vertes, des idées de protection un peu de l'environnement. Maintenant, une personne politique, je ne suis pas trop là-dedans. Je trouve que la politique, c'est quelque chose qui me dépasse un peu, parce que je suis trop honnête. Oui, c'est ça, parce que vous seriez obligé de vous mentir un petit peu si vous deviez... Non, mais c'est un métier qui est très difficile, parce qu'on me promet beaucoup de choses pour essayer de convaincre les gens. Et des fois, ces promesses sont très dures à tenir. Donc, je trouve que c'est un métier très compliqué. Et je n'y arriverai pas. Moi, je préfère... J'aime mes avis, je soutiens, comme je l'ai dit, des idées. Et vous votez quand même, vous allez voter. Oui, je ne suis pas français, je n'ai pas de passeport français. Ah, vous n'avez pas de passeport français ? D'accord. Parce que j'ai été adopté par ce pays incroyable qui m'a donné ce métier. J'ai un passeport colombien, donc je vote pour la Colombie. D'accord. Au consulat. À l'ambassade, oui. À l'ambassade. Mais voilà, si un jour j'ai mon passeport français, je serai très fier et très honoré de pouvoir voter. Et vous allez le demander, ce passeport français ? J'ai fait la demande. Ah, et ça en est où ? Il paraît que ça prend du temps. Christina Cordula a mis 20 ans peut-être à l'obtenir. Est-ce que vous, ça fait combien de temps que vous avez fait la demande ? Ça prend du temps. J'ai fait deux fois la demande et c'est normal. Des fois, il y a des petits papiers qui manquent. Ou des... Voilà, c'est normal. Et ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Et pour l'instant, vous n'avez pas d'approbation ou de refus particulier ? Non, non, non. Après, moi, j'ai un papier pour... J'ai un titre de séjour de 10 ans. Je suis résident et très heureux. Maintenant, si je peux, avec fierté, dire que je suis franco-colombien et colombien au français, ça serait une grande fierté. Vous inquiétez pas, parce que même nous, Français, quand on fait une demande de renouvellement de passeport, généralement, c'est extrêmement long aussi. Vous voyez ? On n'a pas besoin d'être étranger pour que ce soit hyper long. Bon, allez, on poursuit ces infos médias, Sarah, avec un heureux événement dans la famille Tapie. Oui, quasiment deux ans après la disparition de son père, Sophie Tapie a annoncé sur Instagram ce week-end attendre son premier enfant. La chanteuse de 35 ans est en couple depuis un an et demi avec le joueur de rugby, Baptiste Germain. Alors, le grand public l'a découverte, Sophie Tapie, c'était en 2013, dans The Voice, sur TF1. Elle était la protégée de Jennifer. Alors, Juan, on sait que vous exercez, vous, un métier très prenant, avec des horaires de travail, d'ailleurs, qui ne sont pas toujours fixes. Est-ce que, dans ces conditions, on peut espérer fonder une famille sans forcément mettre sa passion entre parenthèses ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, le métier a aussi énormément évolué. On voit beaucoup de restaurants qui sont fermés dimanche-lundi, qui commencent à fermer un peu le midi. Il y a une intensité dans ce travail qui est particulier, mais aujourd'hui, on ne travaille plus comme avant. Même si c'est un travail où les 8 ou 10 heures par jour sont très intenses, aujourd'hui, on essaye quand même d'éviter les coupures, de faire plus de continue. On essaye de permettre à des gens de partir en vacances correctement et pas ici. On va avoir un sens de décompression. Exactement. Moi, j'ai de la chance, aujourd'hui, d'être entrepreneur et chef de cuisine. Je gère, mettons, un peu comme je le veux. Vous êtes votre chef d'entreprise, en fait. Je suis mon chef d'entreprise. Et aujourd'hui, oui, je m'accorde les temps nécessaires. Si un jour, je voudrais fonder une famille, sans problème. Et il y a des métiers... Enfin, ce métier a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je pense que cette rage, cette peur, cette intensité qu'on voyait à la télé ou qu'on voit dans les médias, ça existe encore un peu, mais ça s'est beaucoup calmé. Moi, je fais partie plutôt de cette nouvelle génération dans laquelle on travaille, pas juste pour travailler, mais on travaille aussi pour vivre. C'est important. Et si on n'arrive pas à vivre, ça ne sert à rien. Moi, j'ai une grande passion, mais il faut que je puisse aussi profiter de ma vie. Ça, c'est un bel équilibre. On termine ces infos médias avec le chiffre du jour et vous avez choisi le 2. Oui, c'est en millions de téléspectateurs. Eh bien, le nombre de personnes qui étaient réunies devant les premiers pas d'Isabelle Iturburu samedi sur TF1. Elle présentait pour la première fois 50 minutes inside en remplacement de Nico Saliagas qui lui a laissé les manettes. Donc, c'est un batame de feu réussi. 17% de part de marché, ce qui est plutôt pas mal. Et pour la petite anecdote, eh bien, son compagnon, Maxime Nucci, qui est le chanteur de Yodelis, il a fait une subtile apparition dans l'émission d'Isabelle Iturburu. C'était dans la rubrique Planet People puisqu'il fait partie du jury du festival de Deauville qui se tient actuellement à Deauville. Alors, est-ce que Isabelle Iturburu a regardé sa première apparition dans 50 minutes inside ? C'est la grande question. C'est celle que je vais vous poser. Est-ce que vous, vous vous regardez à la télévision ? Est-ce que vous arrivez à avoir... On sait que c'est parfois compliqué pour un animateur de se voir à l'écran. Est-ce que vous, c'est le cas ? Non, je trouve que c'est un exercice intéressant. Alors, malheureusement, j'ai un métier aussi qui prend un peu de temps. Donc, en général, les moments où je passe à la télé, je suis soit dans les restos, soit dans un événement ou en cuisine. Donc, c'est vrai que là, par exemple, ma saison de Top Chef, je ne l'ai jamais vue parce que j'étais en cuisine et qu'on bossait tous les soirs et c'était un peu compliqué. Maintenant, je trouve que l'exercice de se regarder, grâce aux réseaux sociaux, il y a plein de petites passages, il y a des pastilles qui sortent. Je trouve que c'est intéressant parce que ça permet aussi de peut-être corriger des choses, des attitudes, des intonations de voix. Moi, je sais qu'au début, je mettais énormément d'intensité dans tout ce que je faisais et j'avais presque peur de devenir un peu excessif. Et à force de se regarder, on se rend compte que des fois, poser un peu la voix attire un peu aussi l'attention de la personne à qui on parle. Donc, je me suis un tout petit peu... Ce n'est pas mon métier à la base, la télé. Bien sûr, c'est important de progresser pour vous aussi. Moi, à la base, mon métier, c'était derrière les fourneaux. Même si je suis un peu derrière les caméras et que l'exercice, je le trouve super excitant, super intéressant. Du coup, j'ai dû travailler un peu pour y arriver, essayer d'être un peu meilleur. Pour vous, c'est un deuxième métier qui est réussi puisqu'aujourd'hui, vous allez nous parler de cette nouvelle saison d'Objectifs Top Chef. C'est dans l'interview du Buzz TV. M6 donne donc le coup d'envoi de cette nouvelle saison. Ce sera ce lundi 4 septembre à 18h35, donc sur la sixième chaîne. C'est une émission qui, c'est vrai, est traditionnellement animée par le chef, Philippe Etchebest. Mais cette saison, il est rejoint par deux professionnels, vous ainsi que votre collègue, Johan Comte. Quelle place vous allez occuper, vous, très concrètement, dans cette émission ? On est tous les deux, c'est marrant, avec Johan, on se connaissait un peu, mais pas forcément aussi intime qu'aujourd'hui grâce à cette émission. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas vraiment de rôle à titrer, c'est qu'on a vécu cette émission comme on est. On est arrivés en Bretagne, on est arrivés... On a fait tout de la France, ça, vraiment. On s'est baladés un peu partout, dans le Grand Est, dans le Sud-Ouest. 24 000 kilomètres, vous avez parcouru. Exactement, on a fait 24 000 kilomètres. Vous avez fait toutes les routes de France, en fait. Toutes les routes de France, on connaît même des villages que je ne connaissais pas, c'est exceptionnel. D'ailleurs, je mérite maintenant mon passeport français. Vous n'y voulez rien pour ça ! J'ai parcouru tout de la France. Vous me regardez sur la ligne du CV. Et on est arrivés dans cette émission sans se dire « Toi, tu fais le méchant, moi, je fais le gentil. » Tout simplement, on est arrivés, et de façon très épidermique, on a vécu cette émission, ce concours, chaque dégustation. On arrive chez le candidat, il nous partage son univers, son idéal, sa cuisine, tout ce qu'il pense et ce qu'il touche. Sa famille, il est toujours accompagné d'un proche. Et c'est extrêmement touchant. Et Johan va être touché par certaines choses, et moi par d'autres. Quelqu'un qui a sa famille loin, moi, ça va en parler. Quelqu'un qui a une dyslexie commune, en compte. Et lui, il était très touché aussi. Et après, dans les dégustations, c'est marrant parce qu'on était assez d'accord tout le temps. Je pense que le fait d'avoir un palais de cuisinier nous a souvent mis d'accord. Quelquefois, on désaccore à cause de peut-être une petite étincelle qu'on voyait dans l'assiette, qu'on voyait dans le candidat et qu'on considérait qu'il pouvait aller plus loin. Mais en vrai, on n'a pas joué de rôle. Il n'y a pas un bad cup et un good cup. Non. Et souvent, c'est marrant parce qu'il y a des fois où c'est moi qui va devenir fou et qui va être fou de rage parce qu'il y a un élément ou un produit très noble qui est mort pour rien. Pour moi, la cuisine, il faut la respecter. Que ce soit une aubergine, une tomate, une volaille ou un turbo, peu importe. Il n'y a pas de noblesse. La noblesse, c'est le producteur qui la donne aux produits et c'est nous, cuisiniers, en la travaillant avec respect. Donc pour moi, quand on se met en cuisine, il faut respecter tout de la Z. Donc des fois, je suis sorti de mes baskets parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas respecté. Et des fois, c'était Johan. Des fois, c'était moi qui le calmais. Des fois, c'était lui. Beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour parce qu'on a tous les deux des parcours un peu atypiques. Johan, c'est un gars complètement fou. C'est un grand garçon. Vraiment, c'est un très grand garçon. C'est un gars qui n'arrive pas à jouer de rôle, qui est tout le temps dans les... C'est un sauvage, vraiment. Si je dois trouver un mot pour le décrire, c'est un sauvage. Et on le voit dans cette émission, on le voit dans ce concours, on le voit dans cette compétition. Et moi, je suis peut-être un peu plus dans l'analyse, peut-être un peu plus dans la partie technique. Mais vraiment, il y a eu une union. La complicité fonctionne bien. Il y a eu une complicité qui s'est passée. On est filmé pendant la route. Et il y a des moments magiques entre nous deux avec beaucoup de bonne ambiance. Donc, oui, il n'y a pas de rôle. Moi, j'ai joué le rôle de Juan Arbelahez. Lui, il a été Johan Conte. Et tous les candidats ont été eux-mêmes. Et je pense que ça se ressent. Comme vous allez le voir, c'est du vrai. Et question bête, mais pourquoi Philippe Etchebest a eu besoin de vous deux, de Johan Conte et de vous pour présenter l'émission désormais ? C'est une très bonne question. Moi, quand on m'a proposé d'intégrer ce concours, je me suis dit, c'est marrant. Pourquoi Philippe fait appel à nous ? Et lors de la première dégustation, je comprends tout de suite pourquoi. On arrive dans un univers qui est absolument magique. On est les pieds dans l'eau. On est un coucher du soleil. C'est en Bretagne, c'est ça ? Les oiseaux. On a une famille qui est absolument touchante. On a une maman et un papa qui sont absolument fiers de son enfant, qui sont en larmes. On a un gamin qui montre pour la première fois à sa famille qu'il réussit quelque chose dans sa vie, qu'il est en train de tout donner, qu'en fait, tout ce qu'il a fait, pourquoi il a bataillé et lutté, en fait, est en train de réussir. C'est impossible, en étant un être humain et en ayant un cœur, de ne pas être touché. Et le problème, c'est que quand on est touché par ce genre de choses, on oublie peut-être un peu l'assiette. Donc il est influencé, Philippe Etchebet. Je pense qu'aujourd'hui, ce choix et cette décision, c'est pour se dire, aujourd'hui, la personne qui va intégrer ma brigade n'est pas seulement quelqu'un qui a une très belle gueule, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait vendre. Mais moi, je veux le meilleur technicien, le meilleur cuisinier, c'est celui qui va me faire frissonner avec une bouchée. Donc je pense que c'est très astucieux. Il prend deux personnes qui vont faire un peu le taf et le tri pour lui, et derrière lui, à l'aveugle, il vient déguster et il choisit vraiment le meilleur ou la meilleure cuisinière ou amateur ou amatrice qui va intégrer sa brigade. Alors justement, ce ne sont pas forcément que des professionnels. Il y a aussi des amateurs, des amatrices. Il y a aussi peut-être des jeunes, des vieux. Quel est le profil des candidats, justement, qui ont participé à cette nouvelle saison ? Alors, tout profil. On a des gamins de 16 ans qui démarrent dans le métier, on a des amateurs de 60 ans, on a des amateurs de 30, on a des changements de profession, des gens qui ont rêvé toute leur vie d'être cuisinier et leurs parents leur ont dit non, parce qu'être cuisinier, ce n'est pas un vrai métier, il faut que tu fasses des études, ils les ont rabâchés, rabaissés. Et une espèce de revanche dans la vie à 40, 50, 60 ans de se dire, je vais finalement pouvoir vivre ma passion. Donc, en vrai, on a tout type de profil. C'est assez marrant parce que les apprentis de qui on attend beaucoup, finalement, il y a ce côté très technique, très carré, il y a ce côté très scolaire qui les met un peu dans des cases. On se retrouve des fois avec des amateurs qui n'ont pas de mur, ils n'ont pas de limite, et du coup, avec des assiettes complètement fous, c'est plein de rebondissements, c'est des choses absolument inattendues, c'est un concours de cuisine, mais vraiment de très haut galant et absolument fou. Et finalement, je dirais que c'est presque un film de Spielberg, tellement il y a des rebondissements, c'est assez fou. C'est assez dingue. Ça, c'est bien rendu. Est-ce qu'il vous est arrivé de manger quelque chose d'infecte pendant cette saison ? Un truc, et vous l'avez dit, bien sûr, aux candidats concernés. Est-ce que vous... Écoute, c'est du horrible, change de métier. Alors, on n'a pas dit change de métier, parce que notre but... Non, mais c'est vrai. On dit change de profession, ce qui est exactement la même chose. Pas vraiment. Donc, c'est arrivé. C'est arrivé de goûter, il y a eu... On a goûté plus de 70 candidats. Au milieu. Donc, bien sûr, il y a des gens qui sont peut-être un tout petit peu moins au niveau. Moi, je ne dirais pas que c'était infect et immangeable, mais il y a deux instants, un ou deux instants qui sont très durs. Et ce sont très durs pour nous, parce que nous, on est jugés 7 jours sur 7, deux fois par jour, le midi, le soir, par des centaines de personnes qui viennent dans nos restaurants. Donc, on comprend à quel point c'est compliqué d'être jugé. Donc, nous, on n'est pas là en faisant un jugement de descendre la personne à qui on est en train de déguster et découvrir son univers. Nous, notre but et notre rôle, c'était plus pourquoi tu as fait ça ? Essayer de comprendre, essayer de donner un conseil pour qu'à l'étape suivante, ils puissent être meilleurs. On fait des rôles d'accompagnateurs aussi. Nous, l'idée, c'est qu'on puisse prendre ces profils et les amener le plus loin possible. Après, bien sûr, c'est une compétition, c'est un concours de cuisine. Il y en a qui vont sortir, mais notre but, c'est de les accompagner. Donc, même si on est un peu, des fois, énervé hors de nous parce qu'il y a un produit qui est mort pour rien et qui a été maltraité, qui a été gâché, on essaye quand même de garder un côté très généreux, très professionnel et essayer vraiment de donner des conseils à cette personne pour qu'elle puisse aller plus loin. Vous venez dans ma cuisine, vous, d'ailleurs. Vendredi, Juan Arvalaise, nous recevions sur ce plateau le journaliste Patrick Cohen. Il avait une question pour vous. Je vous propose de la découvrir. Est-ce que vous avez assisté à une vraie colère de Philippe Etchébeste ? Et est-ce qu'à un moment comme ça, à l'espace d'une seconde, vous avez eu peur ? Apparemment, vous êtes obligé de vous cacher les bleus, là. Vous me disiez tout à l'heure en antenne au niveau des côtes, c'est ça ? Philippe ! Ouais, j'ai assisté à plusieurs grandes colères de Philippe. Je me souviens de ce moment. Alors, pas avec nous, parce que nous, on fait partie un peu de la team et c'est vrai qu'on en joue un peu de cette relation. Un peu, c'est le grand teuil qui regarde et qui analyse tout. Mais Philippe, c'est un grand professionnel. C'est quelqu'un qui fait ce métier, qui fait déjà la cuisine depuis très, très longtemps, mais au vrai de France. Double étoilé au Guy de Michelin, c'est un mec qui a fait des centaines et des milliers de concours. Qui est une référence, oui. Qui est une référence. Il connaît aussi la télé, donc il sait très bien comment ça se passe. Il connaît ce concours de cuisine depuis des années. Il a fait beaucoup de saisons. Donc, ça a été aussi un conseil pour nous. Ça a été un accompagnateur. Donc, des colères avec nous, pas vraiment. Surtout des bons conseils. J'ai vu une grande colère face au candidat. Ah oui ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Je ne peux pas spoiler, mais vous verrez, il y a des moments où il dit « Heureusement qu'il y a une vitre entre toi et moi. » Je crois qu'on le voit dans la bande-annonce, effectivement. Voilà, ça pourrait barder. Alors qu'on t'a Philippe qui te dit ça. Philippe ne voit pas le candidat, mais le candidat voit Philippe. Et qui te dit « T'as de la chance qu'il y a une vitre entre toi et moi. » Il n'y a même pas besoin de crier, parce que déjà, c'est 2m10 et 220 kilos de muscles. Il n'y a même pas besoin de crier pour que ça soit impressionnant. Donc, oui, il y a des colères, mais encore une fois, ça reste un grand professionnel. Et c'est quelqu'un qui accompagne des jeunes, qui accompagne des gens depuis des années. Et pareil, son but, c'est de prendre les gens et les amener le plus loin possible. De faire progresser. Donc, la critique est toujours constructive. Par contre, vous êtes prié de faire attention à cette table. Le matériel est très important. Elle est neuve, en plus, cette table. Excusez-moi. Désolé. Allez, on termine cette émission avec notre dernière rubrique au suivant. Alors, c'est le don de notre dernière rubrique dans laquelle vous allez devoir vous projeter sur l'invité suivant. En l'occurrence, ce mardi 5 septembre, nous recevons Charles Consigny, célèbre avocat, ancien sniper dont on n'est pas couché sur France 2. Il intègre en tant que débatteur l'émission d'actualité intitulée le 90 minutes. Ce sera sur BFM TV. Est-ce qu'il vous arrive, vous, de regarder des chaînes d'information en continu, déjà ? Ça m'est arrivé dans la période, surtout Covid, quand on était un peu enfermé, tu checkais un peu. Après, encore une fois, je passe beaucoup de temps dans mes restaurants. Je passe beaucoup de temps maintenant avec Objectif Top Chef. Il y a plein de projets. Vous êtes occupé. On est un peu occupé, donc je n'ai pas trop le temps, mais ça m'arrive. Et vous avez un point commun avec Charles Consigny, c'est que la télé, effectivement, n'est pas votre seule activité. Vous êtes à la tête de 14 restaurants en France. Vous pourriez arrêter la télé pour ne vous consacrer qu'à vos restaurants ? Oui, la télé est arrivée par une proposition extérieure. C'est un client qui est venu dans mes restaurants et qui m'a proposé un certain projet. Derrière, j'ai rencontré du monde et ça s'est un peu développé. Mais encore une fois, moi, mon métier, aujourd'hui, c'est surtout derrière les fourneaux. Je fais un peu de télé, mais aujourd'hui, ça doit être 10, 15, 20 % de mon temps de travail. Donc aujourd'hui, l'équilibre, je l'aime. J'aime comme c'est. C'est un canal de communication qui est hyper intéressant. C'est une activité que j'aime beaucoup. C'est des moments dans lesquels je sors aussi de ma zone de confort. C'est des rencontres exceptionnelles, objectif de top chef. Ça me permet aussi de faire ce genre d'émission, de venir vous voir. Pour moi, c'est magique. C'est un rêve de gosse. Je n'aurais jamais cru que j'aurais pu vivre de mon métier. Et en plus de faire un peu de télé, c'est absolument magique. Est-ce que j'aimerais arrêter la télé ? Non, j'adorerais continuer. Est-ce que je pourrais arrêter mon métier ? Non, jamais. Sarah disait 14 restaurants un peu partout en France, beaucoup à Paris et puis quelques-uns ailleurs en région. Est-ce que vous êtes aujourd'hui plus un chef d'entreprise ou bien vraiment un chef cuisinier derrière les fourneaux ? Je pense que quand on ouvre son premier restaurant, on devient chef d'entreprise et chef de cuisine parce que c'est impossible de lâcher les chiffres, de lâcher la masse salariale, de lâcher les achats. Donc qu'on ait un ou 14 restaurants, on est chef et chef d'entreprise. Aujourd'hui, je garde exactement le même équilibre. Je suis autant en cuisine que dans le bureau. J'ai une journée bureau par semaine et j'essaye d'équilibrer le tout. Encore une fois, moi, ce qui me passionne, c'est le produit. Ce qui me passionne, c'est arriver dans un restaurant et voir les clients sourire. C'est dire bonjour, c'est avoir des bons retours. Je donne tout pour mon client. C'est ça, la base de mon métier. Vous avez combien de salariés ? 235. Ah oui, ça commence à faire. Comme Charles Consigny, vous avez été chroniqueur à la télévision. Vous avez rejoint en 2020 l'émission quotidien sur TMC, mais vous n'y êtes plus. Pour quelles raisons ? On n'a pas trop compris votre départ. J'ai fait une saison. À la base, c'était une saison après le confinement. Il y avait beaucoup de choses politiques. Il y avait les élections, il y avait la guerre en Russie, en Ukraine, pardon, excusez-moi. Et des choses qui étaient assez compliquées. Et surtout, j'avais trois ouvertures de restaurant. Donc on s'est dit, on va mettre un peu en stand-by et on verra plus tard. Je reste en contact et c'est des grandes amis. Avec Yann Barthès et son équipe. Avec Yann, Laurent Bon, toute la prod. Le producteur. Théo, Agathe avec qui j'ai bossé. C'est des amis. Donc aujourd'hui, c'était plus une aventure d'amitié pour faire cette chronique. C'est quelque chose que j'ai adoré faire. Ça donnait des moments sympas avec les invités. Exactement. Il n'y a pas vraiment de raison. C'est juste que moi, j'avais beaucoup de travail et dans le créneau, c'était un peu compliqué. Mais on n'a jamais fait remettre la porte. Pourquoi pas un retour ? Eh bien, Juan Arbelèze, on arrive au terme de cette interview, malheureusement. Et ça va être à votre tour d'interpeller notre invité du lendemain. Il s'agit, je vous le rappelle, de Charles Consigny, qui est arrivé même sur BFM TV, aux côtés de Julie Hamet. C'est le moment. La question se trouve juste face à vous. Vous pouvez lui poser votre question. Charles, on est souvent dans les débats. Eh bien, moi, j'ai un des plus grands débats de la cuisine française. Pain au chocolat ou chocolatine. Et est-ce que je peux être accusé et coupable si je me trompe ? Je me désolidarise totalement de cette question, Juan Arbelèze. Vous savez que le débat peut être très enflamé. Vous êtes plutôt chocolatine, donc ? C'est ce qu'on doit comprendre. Alors, moi, je suis arrivé à Paris où c'était tout le temps pas en chocolat. Mais j'adore le Pays Basque. Moi, c'est chocolatine. Et je suis désolé parce que Guillaume Gomez va me détester. Ancien chef de l'Elysée. Et ça va être très dur. Donc, dans une boulangerie parisienne, vous commandez une chocolatine ? Je fais des fois des entorses à la loi. Ah, d'accord. C'est-à-dire que vous menez un double jeu. Vous êtes un agent double, Juan Arbelèze. Ouais, là, pour le coup, j'essaye de m'adapter à la région où je suis. Bon, en tout cas, on essaiera d'apporter un élément de réponse avec la question que vous avez posée à Charles Consigny. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Juan Arbelèze. Je rappelle que l'on vous retrouve donc dans Objectif Top Chef. Bref, ce sera ce lundi 4 septembre à 18h35 sur M6. Et je profite des quelques secondes qu'il me reste pour annoncer que vous sortez également un livre qui s'appelle Require d'Aimé en septembre. C'est le 19 octobre, pardon, je crois. Exactement. Qu'il sort en librairie. Require d'Aimé, qui signifie ? Souviens-toi de moi, c'est un recueil de tous mes souvenirs de la Colombie, d'enfance, de voyage, des recettes, bref. Eh bien, on regardera votre carnet de voyage avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation et à demain pour un nouveau BAS TV. Sous-titrage Société Radio-Canada